Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui vous aidera à formuler une question clinique précise. Le formulaire PICO sera utilisé et ses variantes permettant de tenir compte d'autres éléments ou de repérer des données issues de la recherche qualitative seront aussi abordées. Le formulaire PICO est souvent utilisé pour définir une question clinique précise et faciliter la recherche et l'évaluation des données probantes. L'acronyme PICO est un aide-mémoire simple pour les quatre éléments clés d'une question clinique. Le P de cet acronyme est pour regrouper les éléments liés au patient ou à la population. Le I est pour l'intervention pour laquelle nous avons besoin d'informations. Le C est pour l'intervention avec laquelle nous voulons faire une comparaison. Et le O vient du terme anglais outcomes, c'est-à-dire les résultats de l'intervention pour la santé du patient. L'identification de ces éléments faciltera le choix des concepts de recherche pour le repérage des données probantes. Il faudra aussi les garder en tête lors de l'évaluation de la pertinence des données repérées. Le PICO permet de comparer différents types d'intervention. Ici, nous l'utilisons pour une question sur l'autosurveillance glycémique quotidienne dans le cas du diabète de type 2. En format PICO, elle se lit comme suit. Chez un patient de 32 ans avec un diabète de type 2 sans traitement par l'insuline, est-ce nécessaire de faire une autosurveillance glycémique quotidienne comparativement à ne pas en faire afin de bien gérer sa médication et ses habitudes de vie ou de vérifier leurs effets sur le contrôle du diabète? Le PICO permet, entre autres, de comparer des interventions médicamenteuses. Par exemple, quelle est l'efficacité versus placebo de l'oxybutynine pour le traitement des patients adultes atteints d'hyperhydrose localisée ou généralisée? Donc, thérapeutique de tous types, quel est l'effet des différents traitements invasifs et non-invasifs de la tendinopathie rotulienne? Ou encore des questions diagnostiques, par exemple, chez des patients adultes présentant une conjonctivite, quels sont les symptômes et signes cliniques permettant de diagnostiquer une infection bactérienne versus une infection virale ou une allergie? Les outcomes, c'est-à-dire les résultats pour la santé des patients, sont rarement inclus lors de la recherche dans les bases de données. Très souvent, les résultats recherchés sont des concepts qui ne se traduisent pas bien en mots-clés précis, tels que les notions d'efficacité, d'effet ou d'amélioration de la qualité de vie. Vous les aurez cependant en tête lors de l'évaluation de la pertinence des données repérées. Les mots-clés pour l'intervention seront par contre toujours présents lors de la recherche d'informations. Pour ce qui est de la comparaison, on n'utilisera pas de mots-clés pour chercher un placebo ou une absence d'intervention. Et si la comparaison est l'intervention usuelle, elle pourra aussi souvent ne pas être traduite en mots-clés, particulièrement lorsqu'on utilise des ressources où l'information est très synthétisée. Comme nous avons vu, le P du PICO est pour patient ou population. Ainsi, on précisera lorsque pertinent l'âge, le genre, le sexe ou l'ethnicité du patient, ou tout autre élément approprié. Le P représente aussi le problème de santé, qu'il soit présent ou à prévenir. Et souvent, les mots-clés seront identifiés pour le problème et non le patient lui-même. N'oubliez pas que le PICO est utile lors de la recherche et lors de l'analyse des données proventes. Le patient apportera des éléments personnels qui joueront un rôle important lors de l'étape de la prise de décision partagée. Mais ces éléments-là ne se traduisent pas toujours en mots-clés lors de la recherche dans les sources d'information. Il existe quelques variantes du PICO. Le PICOT inclut une notion de temps, soit avant la mesure des résultats pour le patient, soit pour le temps de suivi des patients. Le PICOS, lui, va limiter la recherche à un type d'études spécifiques, où la lettre S est pour study en anglais. Les essais cliniques randomisés dans cet exemple. Le dernier, le PECO ou PEO, puisque généralement il n'y a pas de comparaison, est quant à lui utilisé lorsqu'il s'agit d'une exposition plutôt que d'une intervention. Il permet le repérage de données issues d'études qualitatives. Le format tableau est pratique pour traduire le PICOT en mots-clés et lancer ensuite la recherche dans les sources de données factuelles. Nous avons repris ici la question sur l'autosurveillance glycémique quotidienne. Les mots-clés identifiés à partir du PICOT sont « diabète de type 2 » et « autosurveillance ». Nous les indiquons en français et en anglais, puisque nous utilisons souvent des sources d'informations dans ces deux langues. Le mot-clé « adulte » sera ajouté au besoin. J'ai évalué qu'il n'était pas pertinent de chercher le mot « insuline », car c'est l'absence de ce traitement qui est voulu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. À bientôt pour la prochaine capsule qui présentera des ressources de données factuelles qui sont utiles aux professionnels de la santé ou aux patients.